Un rassemblement et des grincements de dents. L'ensemble de dirigeants politiques ont annoncé leur participation à la marche blanche organisée mercredi après le meurtre de Mireynol, une octogénaire juive tuée à Paris, même si le CRIF a assuré que le FN puis les Insoumis n'étaient pas les bienvenus. Les deux suspects du meurtre de Mireynol ont été mis en examen. La manifestation doit démarrer à 18h30. Place de la Nation à Paris jusqu'au domicile de Madame Nol. Dans le 11e arrondissement, de nombreux élus ont d'oreille déjà annoncé leur présence, parmi lesquels Gérard Larcher, président du Sénat, Laurent Wauquiez, président LR, ou encore Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France. De la même façon, Anne Hidalgo, maire PS de Paris, Christophe Castané, déléguée générale de La République en Marche, ou encore Pierre Laurent, secrétaire nationale du PCF, seront présents. La présence du Front National pas souhaitée en revanche, la présidente du FN, Marine Le Pen, n'y sera pas. Le Conseil représentatif des institutions juives de France, CRIF, ne souhaitant pas la venue du FN, le CRIF refuse que nous venions sinon je serais bien évidemment allé à cette marche blanche avec d'autres députés FN. A déclaré Marine Le Pen, dans un communiqué publié dans la soirée, le FN, nonobstant le message discriminatoire incompréhensible du CRIF, appelle ses adhérents et ses sympathisants à se joindre à la marche blanche organisée en hommage Mireille Nolle. Lire aussi meurtre de Mireille Nolle, une survivante du Veldache IV apostrophe qui aimait vivre de son côté, le président, du CRIF, Francis Khalifa, a indiqué que beaucoup de personnalités, de diverses tendances politiques, ont annoncé leur venue. Il espère en outre qu'il y aura des membres du gouvernement, et peut-être plus, mais il avait ajouté que le FN n'est pas souhaité à cette marche, valse hésitation au sujet de Jean-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada